C'est déjà presque la fin de la saison 2 de The Boys et il sera essentiel de faire un petit point sur ce qu'était l'épisode 7 afin de se préparer à l'épisode 8 qui sera donc le final. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve une troisième fois aujourd'hui pour parler de The Boys, la saison 2 consacrée cette fois-ci à l'épisode 7. Comme d'habitude, je vous redirige sur mes vidéos précédentes dont la première consacrée à une critique globale de la série à part entière et la seconde sur l'épisode 6 qui fera d'ailleurs office de résumer avant d'entamer cette vidéo sur l'épisode 7. Donc pour ceux qui sont à la page, on va pouvoir enfin contextualiser ce qu'il s'est passé dans l'épisode 7. Pour commencer, Annie retrouve sa mère afin de tenter de renouer les liens entre eux. Pour rappel, Annie s'était pris la tête car elle lui avait caché le fait qu'elle avait obtenu ses super-pouvoirs par le composant V dès sa naissance. Et ça c'est pas bien ! Hélas, avant de pouvoir renouer quelconque lien, Annie se fait repérer puis capturer par Black Noir. Standfront, quant à elle, est en train de répandre la rumeur que des super-vilains sont en liberté afin de créer la peur parmi le peuple. Un peu comme ce que notre gouvernement est en train de faire avec le Covid-19. Elle parvient à retourner la situation avec le protecteur en manipulant la masse pour faire croire que le composant V, que les gens connaissent maintenant, est nécessaire. Nécessaire pour la survie de l'humanité. De vrais politiciens. Et le protecteur balance la charge en dévoilant que celle-là est une taupe. Suite à ça, il va accompagner Standfront à la rencontre de son fils, histoire d'embêter encore un peu Rebecca. Et au passage, de lui piquer Ryan. Pendant ce temps, Yui et la Torche infiltrent Vaut. Oui, ça se prononce bien Vaut. Je me suis renseigné, hein. Pour tenter de libérer Annie. Mais la Torche n'a profité de cette situation uniquement pour se suicider de ses propres flammes. Ce qui par chance donne une opportunité à Stella de se libérer. Et c'est l'heure du... Contre Black Noir qui domine littéralement Stella. Alors que Maeve change discrètement de camp afin de lui sauver la mise. Ainsi, la jeune femme va retrouver Yui accompagnée de sa mère. Ce qui fait marrer, c'est que la série passe son temps à faire passer Yui pour un gros lâche, un gros nul. Le mec qui se fait voler son goûter. Mais au final, je trouve que ce personnage n'a pas cessé de faire des trucs héroïques. Et la preuve en est dans cet épisode. Il se sort les doigts du cul pour sauver Stella. Et ça, c'est classe. L'épisode se conclut sur le procès de Vaout avec l'intervention du docteur Jonah Vogelbaum. Jusqu'à ce que la tête de tout le monde dans le procès saute. Alors au début, je me suis laissé croire qu'il s'agissait du plan de Butcher pour faire porter le chapeau à Vaout. Mais avec du recul, je pense plutôt qu'il s'agit d'un coup de Stan Edgar afin de détruire les témoins. Mais le problème est que cette pratique ne va faire qu'attirer les regards et potentiellement amoindrir la réputation de Vaout. À moins que cette société ne décide de passer à la phase 2, la dictature. Et on en reparlera plus en détail dans la partie des commentaires. En tout cas, j'ai encore noté des caricatures que cette série essaye d'émettre. Comme par exemple l'introduction. L'introduction qui reflète la manipulation des médias, qui dicte ce que les gens doivent faire. Aussi les techniques de manipulation de masse purement politique qui n'ont jamais été autant utilisées depuis que la télé existe, dans notre monde. Ou encore l'homme-poisson et E-Train qui deviennent littéralement le jouet du système. Ils sont prisonniers et soumis dans une façon de penser linéaire, de manière à regagner une image de marque dans la société. Moi par exemple, je ne peux pas ne pas penser au discours de Joaquin Phoenix lors de ses Oscars. Le discours purement idéologique, politiquement correct écrit par ses agents. Bref, ne changeons pas de sujet. Et j'ai décortiqué quelques ironies marrantes, comme le fait que Black Noir, qui je le rappelle est un homme invincible, surpété, est en fait vulnérable aux amendes. Parce qu'il y est allergique. Ça c'est marrant. Et en bonus, je trouve ça assez ironique de faire jouer Sean Ashmore en tant que torche humaine, alors que je le rappelle, dans les premiers X-Men, il jouait Iceman. Je pense que cette série aime bien la contradiction. Bref, au final, on peut dire qu'il s'est quand même passé pas mal de choses dans cet épisode 7, mais je trouve qu'on commence un peu à stagner. Avec du recul, la saison 2 ressemble plutôt à une saison de transition, parce que là, à ce niveau, quoi qu'il se passe à l'épisode 8, ça ne pourra qu'être le début de quelque chose. L'épisode 8 à part entière ne pourra pas conclure tout le storytelling centré autour de Stormfront, du Protecteur, de l'armée, des super-vilains. Donc j'espère quand même que ce final nous balancera du boudin, même si je pense qu'on restera tous en notre fin. Mais au moins, on sera préparé pour la saison 3. Vous et moi. Sur ce, je vous propose qu'on passe gentiment à la partie de vos commentaires de la vidéo précédente. On commence par Kibix Tsubasa ainsi que Aboubakar Denbasso, qui nous émet la même théorie qui circule depuis pas mal de temps concernant le personnage d'Edgar Stan. Enfin Stan Edgar plutôt. En effet, d'après la légende, ce dernier pourrait bien s'agir de Frédéric Wout en personne. Frédéric Wout caché derrière une chirurgie esthétique pour se déguiser en noir afin de ne pas attirer les soupçons. Et c'est vrai que ça colle, car je rappelle que c'est Stan qui a engagé Stormfront dans les sets sans l'autorisation du Protecteur. C'est Stan qui dirige l'entreprise de Wout. Stan qui est en étroite collaboration avec Stormfront, qui est âgé de plus de 80 ans. Donc, pourquoi pas lui ? Peut-être qu'il est également doté de super-pouvoirs, peut-être qu'il peut changer de forme. Bref, révélation qui pourrait fortement arriver dès l'épisode 8, donc attendons de voir. Mais cette théorie me semble évidente. Wout a créé ce projet non pas pour créer des super-héros afin de sauver le peuple, mais plutôt pour établir le plan des nazis. Et d'après Belal Prime, il n'y aura pas de confrontation entre Stormfront et l'entreprise Wout. Puisqu'au début, je me disais que Stormfront est en train d'établir un plan qui va à l'encontre des ambitions de Wout. Mais si ce n'était pas le cas, si Wout avait prévu le projet, et je pense que c'est la théorie la plus plausible. Donc forcément, on en revient à ce que je disais sur le fait que Frédéric Wout se cache. N'hésitez pas à alimenter cette théorie qui circule sur Internet depuis quelques temps dans les commentaires. Et à part ça, autrement, j'ai vu des gens dire que la saison 2 est un peu molle, et qu'elle ne démarre vraiment qu'à partir de l'épisode 6. Alors que d'autres personnes disent au contraire que l'épisode 6 était mou. En ce qui me concerne, je ne trouve pas que la saison 2 soit molle, même si c'est vrai que l'épisode 6 apporte sa patte. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que maintenant, à partir de l'épisode 7, là, on commence vraiment à stagner. L'histoire avance, certes, il n'y a pas de soucis, mais ça ne va pas plus loin de ce que faisait la première saison. Donc, vivement, l'épisode 8, dans l'espoir que ça bouge vraiment, même si je pense qu'on va nous laisser sur un cliffhanger un peu sale, on n'a pas assez avancé dans la série pour conclure le tout dans un seul épisode. Donc, attendons de le voir, mais maintenant que j'y suis et que j'ai un peu de temps pour parler de The Voice, évidemment, je serai présent pour parler de l'épisode final de la saison 2. Sur ce, donnez-moi votre avis, n'hésitez pas à établir, poser vos analyses dans les commentaires. Je lis et réponds à quasiment tout le monde, donc forcément, je le mettrai en avant, ce qui me paraisse le plus pertinent. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501